coucou aujourd'hui, je vais te raconter une autre histoire du livre de Adriana Ramirez traduit et adapté en français par Christine Arnason je vais te raconter l'histoire numéro 12 12, la douzième histoire qui s'intitule la fille oh, paresseuse la fille qui ne travaille pas elle n'est paresseuse il y a une fille qui s'appelle la fille s'appelle Lisette Lisette ça s'écrit L I S E deux T E Lisette c'est une jeune fille Lisette est paresseuse elle est très paresseuse elle est super paresseuse Lisette est toujours en train de regarder la télévision où elle est toujours en train d'envoyer des textos à ses amis sur le téléphone sur son téléphone et elle n'aime ni étudier travailler ni ni faire du sport faire de l'exercice ni manger sain manger sainement elle n'aime pas manger des fruits ou des légumes hum ? des fruits des bananes par exemple ou des cerises ou des pommes elle n'aime pas manger des légumes comme par exemple des courgettes des courgettes non Lisette n'aime pas manger sainement et elle n'aime pas faire du sport elle préfère regarder la télévision envoyer des textos à ses amis et manger des cochonneries Lisette aime manger des hamburgers elle aime manger des pizzas elle aime beaucoup manger des chips des paquets de chips avec des chips aussi elle aime beaucoup manger de la glace de la crème glacée elle aime manger des cochonneries mais comme Lisette est super paresseuse et qu'elle n'a pas d'habitude saine Lisette n'a pas beaucoup d'énergie elle n'a pas d'énergie elle est tout le temps fatiguée et elle est tout le temps paresseuse Lisette veut changer elle pense oh je veux changer je veux avoir de bonnes habitudes je veux développer des habitudes saines je veux changer je veux avoir de l'énergie je ne veux pas être fatiguée je ne veux pas être paresseuse Lisette a une cousine qui s'appelle Lulu elle a une cousine qui est très 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 sportive elle s'appelle Lulu et la famille de Lulu est très sportive elle a des habitudes très saines Lulu mange très sainement elle ne mange pas de cochonneries elle mange des fruits et des légumes et elle fait beaucoup de sport elle est sportive alors Lisette a une idée elle décide d'aller vivre d'aller habiter chez Lulu et sa famille ils acceptent pendant une semaine pour développer de bonnes habitudes pour développer des habitudes saines et pour changer Lulu et sa famille le père de Lulu mais l'oncle de Lisette et la tante de Lisette et la maman de Lulu acceptent ils acceptent ils acceptent que Lisette viennent vivre chez eux habiter chez eux pendant une semaine pour développer des habitudes saines ah Lisette est très contente Lisette va donc habiter chez Lulu et chez son oncle et sa tante pendant une semaine le lundi le premier jour de la semaine quand Lisette est chez son oncle et sa tante et sa cousine ils mangent seulement un yaourt et ils boivent du thé oh Lisette a faim elle a faim elle a faim elle a faim le lendemain le deuxième jour de la semaine le mardi son oncle et sa tante et sa cousine Lulu mangent seulement de la soupe ils mangent un bol un bol de soupe et ils boivent un jus de mûr oh Lisette a faim le jour suivant le mercredi son oncle sa tante et sa cousine Lulu mangent seulement de la salade ils mangent des feuilles de salade de la laitue oh Lisette a faim le jour d'après le jeudi le quatrième jour de la semaine jeudi la famille mange seulement une banane ils mangent une banane et ils boivent du jus de cerise de cerise de cerise Lisette a très faim le jour suivant le cinquième jour le jour numéro 5 le vendredi vendredi son oncle sa tante et sa cousine Lulu mangent seulement des pommes ils mangent des pommes oh Lisette a très 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 faim le week-end le samedi le premier jour du week-end samedi Lulu et sa famille mangent seulement des cerises ils mangent des cerises pfff Lisette a faim et le dernier jour du week-end le dimanche le dimanche Lulu et sa famille ne mangent rien ils ne mangent pas ils ne mangent rien oh Lisette a très très faim c'est la fin de la semaine alors Lisette retourne chez elle elle retourne chez elle mais pfff elle est très très déçue elle est déçue oh elle n'a pas d'énergie elle est très fatiguée et elle a faim elle n'aime pas elle n'aime pas ce que mange sa cousine Lulu et son oncle et sa tante elle n'aime pas les fruits elle n'aime pas les jus de mûr elle n'aime pas la soupe elle n'aime pas la salade oh Lisette préfère les cochonneries elle préfère les pizzas manger des pizzas elle préfère manger des hamburgers aussi elle préfère manger des cochonneries alors Lisette est déçue parce qu'elle n'a pas développé de bonnes habitudes des habitudes saines si tu veux savoir la fin de l'histoire si tu veux savoir si finalement Lisette a développé des bonnes habitudes des habitudes saines et si finalement Lisette n'est plus paresseuse je te recommande de lire de lire la fin de l'histoire dans le livre et toi est-ce que tu as des habitudes saines ? est-ce que tu manges sainement ? est-ce que tu fais du sport ? est-ce que tu es paresseux ou paresseuse comme Lisette ? mets-le dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne sur Youtube et aussi de t'inscrire à ma newsletter sur mon site aliceayel.com à bientôt